Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Power Query. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de la vidéo-formation précédente. Rappelez-vous, dans une première vidéo-formation, on a vu comment on pouvait récupérer des données à partir d'un autre fichier Excel ou, comme dans notre cas ici, la liste des départements qui était sur un site internet qui est Wikipédia, et j'ai la liste des départements. Dans un deuxième temps, nous avions supprimé des lignes et dire que cette ligne numéro, donc qui est maintenant la numéro 1, que c'est les entêtes. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement supprimer des colonnes qui ne m'intéressent pas, afin de pouvoir justement donc prendre que ce qui m'intéresse, et voire même renommer, parce qu'ici, code, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour moi, ça peut être tout simplement le numéro du département, ou le code du département. Donc, pour cela, nous allons donc aller en modification. Donc, j'étais ici dans l'ondelet Accueil. Tout au bout, vous voyez qu'ici, c'est marqué Requête. Donc, je peux cliquer sur Requête, et ensuite, j'ai l'icône Modifier. Soit ici, dans le volet à droite, Requête et Connexion, je vois ici la liste des départements. Je peux faire un clic droit, et de cliquer sur Modifier. Et à partir de ce moment-là, j'ai donc la fenêtre Éditeur Power Query qui apparaît. Je vais fermer les paramètres d'une requête pour gagner un peu de place. Voilà. Vous voyez qu'ici, je retrouve donc mon fameux tableau Excel avec toutes les colonnes. Donc, je vais garder le code et le nom. Par contre, ici, le chef-lieu ne m'intéresse pas. Donc, première méthode pour éliminer une colonne, c'est très simple. Je me mets dessus, clique droit, et vous voyez qu'ici, je peux avoir différentes fonctionnalités. Et je peux tout simplement cliquer sur Supprimer. Et voilà. Et ça a disparu. Je vais remettre, à partir d'affichage, les paramètres d'une requête. Et vous voyez qu'ici, je retrouve toutes les actions qui ont été faites précédemment. Et donc, si j'ai besoin, vous voyez, première ligne supprimée, si je me suis trompé, je pourrais cliquer sur la petite croix rouge pour supprimer cette action sans supprimer celles qui suivent. Donc, je peux choisir vraiment celle que j'ai envie de supprimer. Mais pareil, quand il y a des paramètres de personnalisation d'action, je peux cliquer sur la petite roue ici. Et je vais tomber sur une, voilà, un petit pop-up. Et vous voyez que j'ai donc les solutions pour promouvoir tout type scalaire ou uniquement les types texte et nom. Donc, je pourrais choisir comme ça s'il y avait besoin. Ici, c'est ma colonne supprimée. C'est la dernière action que j'ai faite. Donc, je me suis un peu trompé. Vous voyez, je passe de nom à date de création. Eh bien, je mets un petit coup sur la croix rouge. Hop ! Et vous voyez que maintenant, ma colonne chef-lieu est réapparue. Donc, je referme les paramètres. Autre solution, eh bien, c'est tout simplement de se rendre dans l'ondelet accueil, de chercher à gérer les colonnes. Et vous voyez qu'ici, j'ai directement supprimé les colonnes. Je peux cliquer si supprimer les colonnes ou supprimer les autres colonnes. Bon, là, ça sera supprimer les colonnes. Je pourrais bien sûr faire comme ça, une par une. Je peux aussi sélectionner plusieurs avec la touche Shift. Donc, c'est la touche avec la petite flèche au-dessus de CTRL qui se met. Et là, je peux très bien faire un clic droit et faire supprimer les colonnes. Autre manière de supprimer, c'est si elles sont, par exemple, vous voyez ici, je voudrais supprimer commune, imaginons, et circonscription, mais garder le nombre de cantons. Et bien, je peux tout simplement avec CTRL, contrôle, prendre commune et circonscription, et pareil, faire un clic droit et supprimer les colonnes. Et vous voyez qu'il n'y a pas de soucis. Et comme ça, je pourrais nettoyer tranquillement. Donc ça, je vais garder la région. Donc, je vais supprimer. Et par contre, ce que je n'ai pas besoin, la superficie, population, densité, situation. Donc, à partir ici de la superficie, je vais jusqu'à la fin. J'appuie sur la touche Shift. Je sélectionne tout, je fais un clic droit, et je fais supprimer les colonnes. Voilà. Donc, il ne m'en reste plus que trois. Et maintenant, je souhaite peut-être renommer, parce que comme j'ai dit, code, ce n'est pas très explicite. Le nom, ce n'est pas très explicite. Donc ici, il me suffit, pareil, plusieurs solutions. Soit je fais un clic droit, et vous voyez que j'ai ici, dans la liste, en cherchant, j'ai directement renommé. Et du coup, je vais dire, code, donc, au lieu de code, numéro du département. Le nom, je pourrais bien sûr le renommer en nom du département. Alors, toujours pareil, clic droit si j'ai envie. Mais je peux aussi très bien, en allant dans transformé, vous voyez, j'ai directement ici renommé. Voilà. Modifier le nom de la colonne actuellement sélectionnée. Et je pourrais dire nom du département. Et bien sûr, je peux faire aussi renommer nom de la colonne. Et après, quand j'ai fini et que je veux appliquer ces modifications à mes données dans Excel, et bien je peux, dans accueil, fermer et charger. Donc si je fais fermer et charger, vous voyez, enregistre les modifications apportées à cette requête, ferme la fenêtre de l'éditeur de requête, et charge les résultats à l'emplacement par défaut. Donc je clique dessus. Il est en train de sauvegarder, transformer, charger. Excel est en train de travailler, on voit ici. Et voilà. Et je me retrouve, vous voyez, maintenant avec trois colonnes et les noms qui ont été modifiés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power Query. – Sous-titrage Société Radio-Canada